Et bien avant l'arrivée de l'inspecteur général, les FARDEC ont délocalisé les rebelles de l'APLCS de la localité de Moiseau, en territoire de Massissi. Confirmation du porte-parole militaire de cette région pour le général-major Njike Kaiko Guillaume, les forces armées de la RDC sont déterminées à mettre fin à l'activisme de ce mouvement rebelle. Je vais d'abord demander à vous, hommes des médias, d'éviter de jouer le jeu de l'ennemi, mais aussi je vais profiter de votre micro pour rassurer notre population. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien à Moiseau et à Kichanga. Nous continuons non seulement à occuper Moiseau et Kichanga, mais aussi toutes les zones conquises. Il y a de cela un mois, à savoir Bukombo, Patti, Kivouye, Boussoumba. Partout là-bas, les forces armées de la République démocratique du Congo sont bel et bien présentes et elles sont en train de consolider toutes ces positions conquises. A Nia Bion de même moment. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'à l'heure où nous vous parlons, il y a des éléments de la paix céleste qui commencent à se rendre. Nous sommes en train de récupérer non seulement les armes, mais aussi ces combattants qui sont en train de se rendre. C'est pour rassurer notre population que l'armée est bel et bien à Moiseau, à Kichanga, à Nia Biondo, en partie Bukombo et partout. Et nous sommes en train de nous atteler à la mission de consolidation de toutes ces positions conquises. Voilà de quoi rassurer notre population. Nous demandons à notre population d'avoir confiance en son armée parce que nous n'avons qui ne sait l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et en tant que dernier ouvrier du peuple congolais, nous rassurons notre population qu'il ne sera jamais question de reculer. que rien ne va freiner l'élan pris par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la traque contre ces détenteurs illégaux d'armes à feu. Nous continuons à occuper toutes les zones conquises et nous sommes en train de les consolider.